Homme politique Politique Session extraordinaire du Bureau Politique de l'Union Progressiste lupoffine sa stratégie de campagne électorale. Biadmin Citateur Actu Benin Février 22, 20 210 284 Le Bureau Politique de l'Union Progressiste s'est réuni le 20 février 2021 en session extraordinaire à Cotonou. A cette importante rencontre qui a connu la participation du duo Talon-Talata, les questions liées à la campagne électorale qui s'ouvrira dans quelques jours ont été passées au crible. Au fur et à mesure que l'on s'approche du 11 avril 2021, les états-majors des différentes formations politiques engagées décuplent les conciliabules pour peaufiner les dernières stratégies et procéder aux ultimes réglages avant le dernier virage. C'est justement dans cette optique que Cette activité névralgique a connu la participation effective de tous les membres du Bureau Politique sous la houlette du Président du Parti, le Président Bruin O'Amoussou, entouré des autres membres du Présidium en l'occurrence le Président Abraham Zinzindou et, le Ministre Saka Al-Afia, le Président de l'Assemblée Nationale Louis-Yves Lavonou, et plusieurs autres personnalités influentes de la vague jaune. La stratégie mise en place au sortir de leurs travaux, permettra de dialoguer avec les populations et de leur expliquer la pertinence du programme de gestion élaboré. Mieux, ce sera l'occasion d'expliquer une fois encore les tenants et aboutissants des choix opérés par le Parti au nom de l'intérêt commun, point, nous devons nous organiser parce que nous avons besoin de convaincre nos compatriotes de la nécessité d'une bonne participation à ces élections, a déclaré Bruin O'Amoussou, Président de l'UPE. Des débats sur une présumée liquidation de la démocratie. Abordant la charpente de l'ordre du jour de cette activité solennelle, le Président Bruin O'Amoussou s'est réjoui de l'hyperactivité de la classe politique au sein de laquelle les différentes puissances politiques s'expriment. Pour lui, quand chacun s'exprime, les opinions diverses s'expriment, les contradictions se développent et se résorbent, c'est que la démocratie se porte bien, contrairement à ce qu'une partie de l'opposition tente de faire croire à opinions nationales et internationales. Il a exhorté ses camarades progressistes à plutôt se réjouir de cette dynamique qui s'observe sur l'échiquier politique et sans féliciter. Néanmoins, il a tout de même insisté pour inviter ses camarades à faire la différence entre les expressions des différentes personnalités et de la société civile surtout en période électorale, point. Mais lorsque les savants s'expriment pendant la période électorale, ils participent plus à la campagne qu'à l'expression de la science. Lorsque la société civile s'exprime sur des sujets pendant la période électorale, il faut bien sûr considérer que ces expressions sont des expressions d'opinion partisane, a-t-il clarifié. Comme quoi, à chacune de ces rares sorties, le renard de Jacques Otomé, comme se plaisent à l'appeler les membres de la classe politique béninoise et l'opinion publique, remet les pendules à l'heure avec une méthodologie qui lui est propre. Avant d'entrer dans la quintessence même des travaux, il a fait observer une minute de silence en la mémoire de leur camarade colonel Jean-Pierre Babatindé, anciennement député à l'Assemblée Nationale, ancien ministre et ancien maire de Kétou, qui n'est plus de ce monde. Le duo Talon-Talata a pris part aux travaux. A cette occasion officielle, les candidats Patrice Talon et Mariam Chabizime Talata, composant le ticket présidentiel de l'Union Progressiste à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, respectivement au poste de Président de la République et de Vice-présidente de la République, étaient de la partie et ont activement participé aux travaux qui se sont déroulés dans une ambiance conviviale et chaleureuse empreinte de solennité et de rigueur. Plusieurs décisions ont été prises et seront rendues publiques dans les jours à venir. En réitérant son engagement aux côtés du ticket présidentiel Patrice Talon et Mariam Chabizime Talata, l'Union Progressiste, première force dans le gotha politique béninois, vient lancer les hostilités et ne veut négliger aucune étape dans sa marche et son élan sur le boulevard de la Marina pour la conquête du fauteuil présidentiel en avril 2021. La machine est donc huilée pour une grande radia électorale au soir du scrutin.